C'est le probat là, pour délier en fait, ce qu'on va essayer de, nous ce qu'on cherche à borner quelque part c'est l'erreur incrémentale quand on passe de l'une à la suivante, de la distribution à la suivante, quelque part là c'est on passe de la distribution à la suivante et on essaye de borner. Et le truc qu'on a c'est on a une information sur les performances de là à là. Et il se trouve que ce qu'on va être capable de démontrer c'est que ce décalage incrémental là, effectivement c'est bien un décalage incrémental, c'est-à-dire que la distance de là à là, c'est bien la somme des distances de différents endroits. Et du coup en moyenne ça va vous donner epsilon sur L de n. Parce que vous avez L de n distribution. C'est ça l'idée générale. Alors on va formaliser ça. On va dire quoi ? On va dire que On va regarder A sur ces distributions. On va regarder l'algorithme A sur ces distributions. Donc l'algorithme A c'est celui qui est capable de distinguer G de x G de u n De U L de n. D'accord ? Donc ce qu'on va regarder c'est comment A Perfond, je crois qu'on va en faire pour ça. Comment il se comporte. D'accord ? Sur ces différentes distributions. Qui sont justement les distributions sur lesquelles B appelle A. D'accord ? On va voir un petit peu comment Au fur et à mesure qu'on rajoute du G de x dedans A partir de comment A détecte au fur et à mesure Que de mieux en mieux l'arnaque. Ok ? Alors ce qu'on appelle c'est PI C'est justement cette proba qui détecte l'arnaque sur cette distribution. D'accord ? Donc c'est la probabilité que si on choisit une chaîne aléatoire suivant la DI C'est-à-dire quand B appelle A Il l'appelle sur cette distribution-là. D'accord ? Quelle est la probabilité qu'il réponde 1 ? D'accord ? On va regarder cette probabilité-là. Alors c'est là où beaucoup des pas incrémentaux ça se passe. Ce qu'on sait c'est que P de l de n moins P de 0 P de 0 on sait que c'est 1,5 D'accord ? Si vous avez 0 bit vous n'avez aucune chance de... Enfin c'est pas si vous avez 0 bit Si la distribution est aléatoire uniforme Quoi que vous fassiez De toute façon vous ne prédirez pas avec une probabilité supérieure à 1 D'accord ? C'est deux trucs complètement indépendants Votre algo et cette suite Donc c'est 1 Donc là vous savez que P de l de n C'est-à-dire la distribution Vous savez que là c'est plus grand que... Ah ben non je suis con C'est encore plus simple C'est... Ici vous avez... Ça c'est par définition P de l de n Ça c'est par définition P de 0 D'accord ? Et donc vous savez ça par construction de... D'accord ? Oui d'ailleurs c'était faux Oui c'était faux parce que j'étais dans la tête de prédictive D'accord ? Je raconte n'importe quoi Donc en robin Donc ça c'est la probabilité que P que A réponde A Soit la distribution G de Un Et ça c'est la probabilité que A réponde A Soit la distribution uniforme Et ça on sait par définition du truc Que c'est plus grand que Epsilon Par contre... Enfin par hypothèse de... Par hypothèse de... C'est plus grand que Epsilon Donc nous notre but maintenant C'est de démontrer que l'espérance... Donc maintenant la conclusion de ça C'est que si vous choisissez un I aléatoire L'espérance de PI moins P de I moins 1 C'est plus grand que Epsilon sur L de n Alors pourquoi ? Bah parce que c'est une somme télescopique D'accord ? Là on a des variables... On a des variables aléatoires Donc P... Enfin c'est des probins en fait La somme de... La somme de ces trucs là Si on fait la moyenne de ça C'est... L'espérance de ces trucs là Si vous choisissez U aléatoirement C'est la somme De I allant de 0 à L de N moins 1 De PI moins PI moins 1 Alors... Non ça c'est pas vrai Ça c'est pas toujours vrai Ce qu'on sait c'est que... Donc là ce qu'on utilise simplement C'est que... L'espérance... Voilà... Quand on calcule l'espérance sur I de PI moins PI moins 1 D'accord ? Ça c'est par définition A sur L de N Fois la somme de I allant de 0 et de 1 à L de N De PI moins PI moins 1 D'accord ? Ça c'est la définition d'une espérance Ok ? Et ça il se trouve que justement Bah c'est une somme télescopique C'est P de L de N moins P de 0 Et ça on sait que c'est plus grand que Epsilon D'accord ? Donc on sait que l'espérance de ce truc là Est plus grande que Epsilon sur L de N D'accord ? Donc maintenant notre problème Ça va être de relier la probabilité de prédiction de B A PI moins PI moins 1 D'accord ? C'est à dire que... Donc là typiquement A il va être meilleur à certains pour certains I Et moins bon pour d'autres Ok ? Mais en moyenne il sera pas mauvais D'accord ? Et donc notre but c'est de démontrer que Plus qu'A en moyenne il est pas mauvais B en moyenne il sera pas mauvais D'accord ? Et donc ce qu'il faut relier maintenant c'est Démontrer que la probabilité que B prédise correctement Est reliée au fait que A... Enfin... Aux performances relatives de A Sur les disruptions d'I et d'I moins 1 D'accord ? Bon ben... Il n'y a plus qu'à prouver ça Et en fait ça c'est très bien à montrer C'est à dire que grosso modo que A et que B prédisent correctement le IM bit C'est exactement égal à 1,5 Plus PI moins PI moins PI moins D'accord ? C'est à dire Si A devient tout d'un coup les performances s'écroulent A l'indice I Ben c'est que quelque part il est pas bon sur prédire l'indice I Par contre s'il devient très bon sur l'indice I Ben il va être capable de prédire correctement la valeur de Y C'est vraiment ça l'idée D'accord ? Donc c'est ça qu'on retrouve là Alors ça on va voir c'est pas compliqué de jour Quand est-ce que B prédit correctement Y ? Il y a deux cas possibles Soit A avait bon Et il avait vraiment bon Soit A avait pas bon Et dans ce cas là Vu qu'il a une probabilité quand même de se planter Quand il se plante on a bon Ok ? Donc on va gagner sur deux tableaux en même temps Donc B prédit correctement Y c'est quoi ? Ben si effectivement ZI est Y ZI était la bonne réponse Ok ? Et il a répondu 1 Et A a répondu 1 Ok ? Ou alors ZI c'était 1-Y Et il avait répondu 0 Alors il s'est planté Mais vu que nous quand il se plante on prend l'inverse Si c'était la bonne réponse finalement on avait bon Ok ? Et alors là on fait un petit calcul à la loi Et on calcule ces deux espérances D'accord ? Donc grosso modo la prova qu'on cherche à calculer Ben c'est Vu que ZI est choisi au hasard ZI est choisi avec prova 1,5 Donc avec prova 1,5 On a ZI qui vaut Y D'accord ? Et dans ce cas là La prova qu'on est bon c'est la prova de A Sachant que ZI est égal Y Ok ? Et ça justement c'est justement PI On va voir pourquoi c'est PI On va voir pourquoi c'est PI On va voir pourquoi c'est PI Parce que Parce que Parce que Ça on a fixé Y1 jusqu'à YI Et le reste est aléatoire uniforme Donc ça c'est Quelle est la performance de A Si on le soumet la suite Y1 à YI Et un truc uniforme derrière Et ça c'est tiré suivant DI D'accord ? Ça va ? Je prends X Là les pro-bas c'est X aléatoire uniforme Taille N Y et LG Ok ? Donc là si je suppose que Le IMB c'est YI De la suite que je soumets à A C'est vraiment Je soumets à A la distribution DI Ok ? Ça va ? C'est l'espérance conditionnelle c'est bon ? Donc ça c'est 1,5 PI Ok ? Donc ça c'est cool Alors maintenant l'autre Avec prova 1,5 ZI sera égal à 1-YI D'accord ? Donc maintenant Ce que je cherche à évaluer C'est quelle est la prova Que A répond 0 Sachant que ZI C'est 1- le bit Que ça devrait être Alors Pro-bas que ça va à 0 C'est 1- la prova que ça va à 1 Ok ? Et la prova que ça va à 1 C'est quoi ? Alors C'est Euh La prova qui répond 1 Dans l'absolu Moins la prova conditionnée à l'événement contraire D'accord ? Donc alors ça c'est un truc Tu peux les dire que son prova se doit être vrai La prova dans l'événement A Sachant B C'est la prova de ce qu'on utilise Moins la prova de A Sachant B Non attends Ce que tu utilises c'est que La prova de A Ça va être égal à la prova de A Sachant B Plus la prova de A Sachant B C'est ça qu'on utilise Voilà C'est ça qu'on doit utiliser quelque part Euh Parce que Tr aparecer Tu 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 Tu